Ce mug, c'est un tiers des ventes. Désormais, chaque parent peut avoir ses affaires à l'effigie du dessin de son enfant. C'est grâce à un outil informatique sophistiqué, capable de générer des milliers d'articles uniques. Parce que quand on imprime sur un porte-clé le dessin d'un enfant, c'est pas la même chose que sur un set de table. Donc le système autogénère les images à la production, les sort sur les bonnes imprimantes et nous permet ensuite de sortir une étiquette avec un QR code qui est flashé sur des tablettes ou sur des téléphones, sur des smartphones, de manière à être sûr d'être sur le bon article. En pratique, les associations de parents d'élèves ou écoles ont seulement besoin d'envoyer les dessins des enfants. On se charge de scanner tous les dessins, puis de créer une boutique sur internet proposant à la vente le visuel de chaque enfant, reproduit sur plus d'une vingtaine de supports. Il faut garantir aux écoles qu'elles n'ont aucun risque. Même les dessins, quand elles nous les envoient, c'est au travers d'une enveloppe pré-timbrée. C'est nous qui payons le timbre. Donc en fait, on réceptionne les dessins, ça ne leur a rien coûté. Et puis surtout, on produit à la commande. Donc il n'y a aucun risque d'invendu, aucun risque d'impayé et surtout pas d'argent à gérer pour les écoles. Les boutiques ont une durée de vie limitée concentrée pendant les périodes de Noël et les fêtes des pères et des mères. A la clé, 2 euros de bénéfice pour l'école par objet vendu. Dessins d'école, ce veut être un service. Elle s'inscrit dans le mouvement citoyen bleu-blanc-zèbre. On travaille avec des jeunes qui sont en réinsertion ou en insertion, qui sont dans un dispositif qui s'appelle la garantie jeune. Et qui sont des jeunes de 18 à 25 ans qui ont des soucis, qui ont eu des parcours un peu difficiles ou des décrochages ou une mauvaise orientation. Et on leur propose de venir travailler avec nous pour découvrir ce que c'est qu'une période de production et comment fonctionne une petite entreprise, une TPE comme la nôtre. Dessins d'école lancera prochainement un financement participatif sur KissKissBankBank. Il s'agira de réunir des fonds pour l'achat d'un véhicule nécessaire aux employés, mais aussi et surtout de faire connaître l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada